bonjour tout le monde on se retrouve pour un petit haul donc action bien sûr alors j'ai trouvé plusieurs choses ça fait plusieurs fois que j'y vais je cherchais des petits jouets pour mettre dans les petits sacs pour l'anniversaire de mon fils donc j'en ai trouvé vous savez qu'on offre vous avez ceci hop il y en a 5 donc j'en ai pris deux paquets ils font 69 centimes pareil les petites médailles 69 centimes il y en a 5 aussi donc j'en ai pris deux paquets à chaque fois j'ai pris les petites tortues n'importe quoi les petites grenouilles donc pareil pour faire les petites courses ça peut être les boulots et ça peut les faire jouer aussi donc 69 centimes au coup il y en a 6 j'en ai pris deux paquets j'ai trouvé alors ça je suis très contente ça ça coûte 64 non 61 centimes il m'en fallait 10 j'en ai trouvé 10 c'est sur le thème ils vont faire de la petite moto donc voilà il y a une petite moto à friction c'est parfait j'ai trouvé une petite guirlande donc ça coûtait 1,99 euros it's party time donc ça ça marche à pile vous mettez sur la table c'est décoratif j'adore ça fait très bien anniversaire j'ai trouvé des petites balles il y en a 10 donc ça coûte 99 centimes bon alors par contre ça c'est une horreur ça pue le pétrole ce truc je sais pas comment faire j'ai trouvé des petites bougies dont les petites bougies elles faisaient 77 centimes donc vous avez les bougies et puis le happy birthday pour décorer le gâteau j'ai trouvé des petites guirlandes voilà pour décorer le milieu donc ça ça coûte 59 centimes j'y ai trouvé des petits tubes fluorescents là vous faites des bracelets des colliers parce que vous voulez c'est rigolo donc j'en ai pris deux ça coûte 65 centimes et il y en a 15 dedans voilà alors j'ai pris des petites piques en bois ça coûte 45 centimes il y en a une centaine voilà et ça c'est je m'en sers vous savez pour les barbecues pour un petit peu tout et notamment quand je fais des gâteaux je suis pas professionnelle donc je les fais en système d quand je fais des gâteaux à thème à mon fils je m'en sers pour tenir les étages j'ai trouvé des petites pour tourner le café des trucs comme ça donc il y en a 100 pièces ça je peux m'en servir pour le scrap et bon pour les parents pour tourner le café sera parfait et ça coûte 39 centimes pardon je fais du bruit les 100 j'ai trouvé alors ça ça coûte 82 centimes et il y a 1000 piques fouilles dedans donc ça c'est trop bien aussi pour s'en servir souvent en tant que jouet j'ai trouvé ça aussi donc pour faire son slime oh j'arrive pas à le tir slim voilà ça coûte 1,89 alors par contre il manque le colorant alors je sais pas si il était censé être dedans mais il y est pas donc bon c'est pas très grave parce que j'ai des encres par contre la petite poudre là s'il s'en sert pas je vais la lui piquer parce qu'elle est bien sympa pour le scrap ça peut être sympa donc voilà ça c'était ça aussi j'ai trouvé les petits autocollants alors 99 centimes la boîte de 6 et dans la boîte il y en a 24 je vais faire du bruit je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble voilà 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 on se taille là c'est pas très très gros mais bon il y en a un qui est parti déjà hop on va le remettre voilà hop bon voilà c'est les petits demotives alors je remets dedans et je passe à la suite voilà ça ça a coûté 99 centimes et j'en ai pris 2 ce qui me fait 12 paquets désolé pour le bruit je crois qu'on va pouvoir passer alors au scrap j'ai trouvé une petite boîte d'attache parisienne je trouve très mignonne vous avez les petites fleurs et vous avez les petites les petits coeurs je vais essayer de vous montrer ça hop ça c'est la petite fleur je prends un petit coeur ça c'est le petit coeur voilà et ça ça coûtait 94 centimes alors j'ai trouvé les petits blocs 3d alors j'ai pris il n'y avait que celui-là et j'ai pris que celui-là parce que du coup il n'y en avait qu'un mais en même temps celui-là est très très joli je ne sais pas si on aurait pris d'autres parce que j'en ai déjà quelques noms pour me permettre d'avancer sur des cartes rapidement voilà moi j'aime bien soit je les mets sur des albums soit je les mets sur les cartes j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà donc c'était 3d vous les mettez les uns sur les autres je vous montre juste un peu les motifs on va aller assez rapidement vous voyez bien hop 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 et pour finir les petits die cut comme ça donc ça ça coûtait 1,49€ donc j'ai repris pour le coup de la mousse 3d pour les faire ça ça coûte 49 centimes j'ai pris aussi toujours la mousse 3d alors bon c'est 2 mousse 3d je trouve qu'elle colle pas très très bien mais pour ça ça va bien parce que c'est des petites pièces donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de mousse 0,49€ 0,59€ pardon donc ça ira on en prend un petit peu soin c'est bon j'ai repris de la adhésif double face je m'en sers avec la colle parce que franchement il colle rien mais des fois c'est assez pratique ça ça coûte 35 centimes hop j'ai pris ce petit ruban là je le trouvais très joli donc il est marron avec écrit with love et des petits coeurs donc ça ça coûte 89 centimes j'ai pris ce dies donc ça ça coûte 3,39€ voilà et alors je le trouve magnifique je le trouve cher parce que je suis sûre que vous avez d'autres dies sur aliexpress ou autres qui sont moins chers mais franchement il est magnifique donc je pense que voilà il m'a fait de l'oeil je l'ai pris et honnêtement je ne regrette pas du tout voilà 3,39€ c'est super sympa c'est très joli j'aime beaucoup voilà j'ai pris ça j'aime beaucoup ça ça coûtait 79 centimes donc c'est de la dentelle donc je l'ai pris un peu écru et j'ai trouvé celle là alors ce bleu là je trouve magnifique cette dentelle bleue j'adore voilà hop j'ai trouvé cet album 1,49€ donc c'est des petites des petits cartons donc vous voyez là c'est pailleté et on a en fait tous les modèles sont pailletés et je crois qu'ils sont 3 ou 4 fois 1,2,3,4 fois voilà tous les modèles ils sont 4 fois et à chaque fois ils sont pailletés donc vous avez celui là je vais aller un peu plus vite j'espère que ça dure pas bien vous avez celui là celui là j'aime beaucoup le premier j'aime beaucoup aussi vous avez celui là 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 celui-ci d'accord non voilà on a fini le tour j'ai trouvé la colle alors la colle toute simple elle fait 95 centimes donc je l'ai ouverte et je l'ai testée sur un petit bout de papier on verra tout à l'heure moi j'ai déjà acheté et je l'aime bien je trouve qu'elle colle plutôt pas mal donc voilà pas de remords pas de regrets euh j'ai trouvé des albums luxe à 1,79€ vous avez avec les licornes il y a plusieurs trucs et là j'ai trouvé celui avec le thème de la mer donc comme j'avais un album à faire sur la mer je me suis dit allez pourquoi pas pour nos vacances euh donc voilà vous avez des stickers vous avez des planches je vais vous montrer les faits alors elles sont que d'un côté elles ne sont pas recto-verteaux voilà voilà donc après là il y a encore les stickers je vais me décaler sinon à chaque fois je vais vous faire du bruit je vais vous casser les oreilles voilà bon les stickers ils sont ils sont simplistes il y en a des enfantins il y en a des jolis voilà c'est pour tous les goûts et bien sûr la page de foil donc vous avez à chaque fois une page euh donc en de vellum en foil en bas et la moitié de vellum en écriture normale en haut donc voilà ensuite j'ai trouvé deux albums oups comme ceux-là donc ils font 1,89€ ceux-là donc je l'ai trouvé assez sympa parce que moi j'aime bien le violet bon il y a des motifs que j'aime pas trop euh et alors ceux-là apparemment ouais à chaque fois ils ont ils sont tous euh comment on appelle là vous avez un exemplaire avec du foil et vous suivez trois exemplaires avec des paillettes donc là un exemplaire avec du foil et forcément trois exemplaires avec des paillettes je ne sais pas trop si vous verrez la différence donc avec le foil les paillettes vous voyez pas trop la différence et ah bah là il y a des petites paillettes mais on le voit pas c'est sur les feuilles sur les petites fleurs là donc là un exemplaire avec le foil et trois exemplaires avec des paillettes hop un exemplaire avec le foil trois exemplaires avec des paillettes un exemplaire trois exemplaires avec le foil trois exemplaires avec des paillettes un exemplaire un exemplaire avec le foil trois exemplaires hop avec des paillettes un exemplaire avec le foil et trois exemplaires avec des paillettes voilà pour celui-là je vous ai montré le pied j'ai pris le rose donc pareil 1,89€ donc c'est pareil on avait un exemplaire avec le foil trois exemplaires avec les paillettes et vite fait le foil les paillettes le foil et les paillettes le foil et les paillettes le foil le foil les paillettes le foil paillettes hop oui j'ai arrêté de vous dire il est pas les paillettes parce que je pense que vous allez mettre un câble donc voilà ensuite alors j'ai trouvé ça c'était pas action c'était à lille ça coûte 4 euros quand même assez excessif par rapport aux blocs qu'on achète à action mais je l'ai trouvé très joli pour un album naissance vous avez des petits des petits patrons vous avez des petits animaux encore des patrons en album naissance je trouve très joli alors sachant qu'il n'y a qu'un motif mais la guerre c'est pas très grave parce que moi des fois quand ils sont double face ça me je sais jamais quel motif choisir donc on en perd un donc voilà je vous montre à peu près ils sont vraiment très très joli du coup je vais l'acheter je dis c'est pas grave il est très joli et c'est aussi bien fille que garçon donc ça je trouve ça génial parce que des fois vous avez trop de choix là du coup avec un seul album de papier vous pouvez faire voilà donc ça c'était à dire j'ai acheté aussi les petits trucs comme ça à lille excusez moi c'était l'alarme donc voilà des petits ça aussi ça coûtait 3 euros 99 donc des petits du masking tape je n'avais pas de rouge donc je les ai pris voilà ça c'était la petite parenthèse j'ai repris de la colle 99 centimes moi j'adore ce que colle j'ai pris des tampons ça je vais vous montrer j'ai pris toujours 99 centimes des des marqueurs alcool donc ça donne ça les trois couleurs c'est pas tout à fait tout à fait la même chose mais bon on s'y rapproche on s'y rapproche quand même c'est pas on n'est pas très très loin voilà j'ai pris des comment ça s'appelle de la feutrine donc de la feutrine pastel et de la feutrine vive donc voilà 99 centimes je m'en sers pour faire des petits trucs à noël ça je vous ai montré donc il vous manque plus que ceci donc les timbres les timbres les tampons couche sur couche donc vous avez le voilà qui donne ça si il est censé donner ça et un petit décalage sur le rose ici là vous voyez pas aussi foncé que ce qu'il est censé être il se rapproche assez de celui là ceci dit pour le tampon c'est plutôt correct j'ai fait ça un petit peu à la va vite sachant que moi je les achète en fait pour les petits blocs là parce que cela je trouve ça génial quand vous partez quelque part ils sont tout petits vous n'embêtez pas et puis surtout moi comme c'est des petits trucs qui coûte pas cher quand j'encre les bords je m'embête pas à tamponner je prends cela directement et je fais les côtés comme ça juste un petit truc ici là vous voyez c'est ici en fait il faut d'abord vous mettiez le coeur ensuite vous mettez votre barre ici il ya le fameux petit espace où il est censé être le coeur ça s'arrête ici et ensuite vous mettez celle ci je pense à très logique moi j'aurais mis ce petit bout là ici bon après c'est pas moi qui fait les tampons donc celui ci il est là franchement celui là il est vraiment pas terrible par contre les encleurs sont très bien donc voilà il est censé donner ça une grosse différence je suis pas forcément doué non plus donc voilà sachant que dans mon action à brignoles il y avait celui ci celui ci celui ci et celui ci c'est tout voilà pour le coup ici j'avais testé la colle donc j'ai essayé un petit peu de l'arracher et franchement voilà ça colle quand même plutôt pas mal parce qu'il faut quand même vachement bien forcer et ça arrache pas trop mal enfin ça arrache bien le papier quoi donc c'est oui oui c'est tout cas c'est tout donc très bien pour ce qu'on a à faire et ici j'ai testé du double face ok ici 1,39 c'est du double face pour poser la moquette donc j'en ai pris un petit bout pour le tester je l'ai mis ici voilà et j'ai essayé d'arracher le papier j'ai tout arraché en fait voilà tout le papier venu avec et en fait on n'arrive pas spécialement à le décoller donc je suis satisfait pour 1,39 il marche pas trop mal quoi ça me semble bien pour des albums j'ai acheté aussi celui ci 79 centimes parce que ça c'est toujours pratique donc voilà j'ai acheté enfin j'ai trouvé ceux là les 7 à 1,69 donc j'ai trouvé celui ci j'ai trouvé sur la mer et j'ai trouvé il y en avait un autre avec les animaux mais j'aime pas du tout et donc voilà j'ai trouvé celui là avec sur les tonalités rose pastel donc ceux là je vais vous les ouvrir tout à l'heure et je vais vous les montrer page par page mais ce sera après sinon le blog là il va être le hall il va être trop long et surtout que celui ci voilà j'ai trouvé qu'il irait très bien alors ça c'est un album que j'avais acheté un petit moment avec celui là je trouve que les couleurs bah ça c'est pile poil quoi vous avez des vous regardez derrière vous voyez vous avez des des pages qui sont vachement proches de celle là donc je vous ouvrirai tout ça on regardera ça ensemble et puis j'ai racheté un massico je vous avais parlé de du massico je vous avais dit que le mini il avait un décalage qu'une lame sur trois marchés donc ça coûte 2 euros 89 donc je me suis dit je vais en reprendre un comme ça est ce que c'est le premier je suis tombé sur une sur un un qui dysfonctionné ou est ce qu'ils sont tous pas trop trop bien calibrés donc on va tester tout à l'heure aussi voilà je vous ai pris j'ai pris ma règle comme j'avais fait pour le premier je me suis mis au bord j'ai tracé un trait à 6 cm en haut en bas vous voyez pas très très bien voilà j'ai tracé mon trait donc je sais qu'ici il y a 6 cm tout à l'heure on va ouvrir le massico et on va tester pour voir si nos 6 cm ils sont bien calibrés ou s'il y a toujours un décalage de quelques millimètres et puis on va tester les lames ensemble allez je vous dis à tout à l'heure 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 je vous dis à tout à l'heure